Alors mon mimi, t'es prêt pour un nouveau décryptage ? Oui mon petit mimi. Donc nous sommes réunis aujourd'hui, Fogo et moi, pour une nouvelle édition des vidéos décryptage. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Monoprix. C'est un peu vous qui avez décidé en réalité, parce que j'ai reçu pas mal de messages sur Monoprix, pas mal de questions de votre part sur leur démarche, etc. Bon, et puis en plus de tout le reste, il y a des travaux au-dessus. Vraiment, toutes les circonstances pour une bonne vidéo sont réunies. Arrête de me montrer tes fesses. Voilà. Très bien. Tu restes là ? Parfait. Je pense que c'est un bon sujet d'étude Monoprix, parce qu'il y a effectivement cette image qui tourne un peu autour de la marque, je trouve, qu'ils font les choses pas mal. Pas trop mal en tout cas. Ouais, ils ont cette espèce d'image de production un petit peu plus éthique ou responsable que la moyenne. Et là, vous avez Fogo juste à côté du micro. Donc attendez, je vais décaler ça. Sinon, vous allez l'entendre ronfler. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan, franchement ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mon petit mimi. Oui, c'est n'importe quoi. Donc comme je vous le disais, je pense que c'est un bon sujet d'étude, parce que, voilà, je pense qu'il y a matière à dire. Effectivement, il y a cette image de, peut-être, production plus éthique, plus responsable. Moi, en tout cas, quand j'habitais à Paris, je me rendais à Monoprix de temps en temps, même, je pense, de manière hebdomadaire, assez fréquemment. Et il y avait toujours, déjà à l'époque, ça remonte, franchement, quand est-ce que c'était que j'habitais à Paris ? 2000... Bon, voilà, ça fait 10 ans. T'avais envie d'être dans la vidéo aujourd'hui, c'est ça ? Les trous dans le mur. Et il y avait toujours des pièces en lin, des pièces made in France, voilà, au milieu, évidemment, de la gamme complète. C'était juste des petites collections qui avaient l'air un petit peu plus éco-responsables que le reste. Mais il y avait quand même, déjà, donc il y a 10 ans, ce message-là, voilà, que Monoprix essayait d'infuser. Après moi, il y a 10 ans, c'était aussi le début de ma réflexion sur, enfin, ma prise de conscience sur l'industrie de la mode, etc. Donc voilà, ça m'intéressait déjà de retrouver, comme je vous le disais, des petites collections en lin, des petites collections made in France, etc. Ça attisait déjà ma curiosité. Mais je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas forcément la volonté non plus de pousser mes enquêtes autant. Et donc, je pense que ce serait intéressant aujourd'hui, vous avez raison, qu'on aille analyser la démarche de Monoprix. Donc j'ai vu qu'ils avaient un site, comme tout le monde, on peut commander les vêtements Monoprix sur leur site. Donc nous, ça va bien nous aider pour aller analyser les fiches produits, etc. Mais nous, tu m'as mis des poils partout. J'ai des poils partout. Oui. Oui, mon mimi. Tu m'écoutes ? C'est très intéressant. C'est sur Monoprix aujourd'hui. Hein ? Oui, mon chérie. Oui, oui, oui. Alors, je remarque que sur leur site, il y a le volet Nos Engagements. Donc ça, évidemment, ça nous intéresse. Donc voilà, évidemment, on va aussi avoir sur la consommation, l'alimentation, etc. Je suppose, voilà, le bio, truc. Nous avons un Minou qui n'arrête pas de nous faire des câlins. On ne va pas se plaindre, mais bon, il faudrait quand même que ça avance un petit peu. N'est-ce pas, Minou ? Tu t'installes là ? Très bien. Tu veux dire quelque chose au micro ? Euh... Donc, que disions-nous ? Alors, toute la chaîne s'engage pour vous. Oui, voilà, donc, il y a tout plein de choses sur les agriculteurs avec lesquels ils travaillent, les apiculteurs, le bien-être animal, etc. Mais ça, c'est très intéressant, mais ça ne nous intéresse pas dans cette vidéo-là. Et voilà qui nous intéresse davantage. Il y a un petit paragraphe qui s'appelle « Des matières naturelles et responsables. Plus de 70% de nos produits textiles sont labellisés Ecotec Standard 100, Ecovero et European Flax. » Donc ça, c'est intéressant. Ecotec 100, ça vient labelliser le côté non toxique du produit fini. Donc ça, c'est intéressant. Si on a envie, notamment, d'habiller ses enfants avec des vêtements dont on est sûr de l'inocuité, ça peut être intéressant. Ecovero, c'est pour certifier la viscose. Mais c'est pas tellement une certification, en réalité. C'est une marque déposée qui vient donner des informations sur la manière dont la viscose a été fabriquée. Et c'est une marque déposée par la fameuse entreprise autrichienne Lansing, qui domine un petit peu l'industrie pour tout ce qui est matière artificielle, comme la viscose par exemple. Bon, si vous avez des bruits de l'échouille dans les oreilles, je suis vraiment désolée si ça vous indispose. Mais voilà, c'est pas... C'est lui. C'est toi le responsable. J'ai l'impression que ça ne fait rien si je clique sur En Savoir Plus. C'est normal, ça. Ils ont dû oublier de lier ce bouton à une page. C'est bien dommage, parce que nous, ça nous intéressait, ça. Vraiment, cette vidéo, ça part bien. Je vous le dis, ça part bien. Vraiment, toutes les conditions sont réunies. Tout. Alors, on continue. Oh, putain. Minou. Je sais bien que tu veux aider, mais quand même. Bon, nous voilà seuls. Coup d'accélérateur sur l'éco-conception. En Savoir Plus. Et vous allez me dire, ça ne fonctionne toujours pas. Non, mais l'équipe de Monoprix, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais attendez, je vais allumer mon ordinateur. Je vais voir si ça marche pareil. Parce que là, vraiment, ça ne va plus. Si on n'a rien à analyser, ça ne va pas. Non, ça fait pareil sur ordi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien derrière ces boutons-là. Oh là là. C'est spécialement pour les onglets sur la mode, parce que le reste, ça fonctionne. Lut alors. Bon, donc je ne sais pas si un petit peu plus tard, on retombera là-dessus, mais c'est vrai que l'éco-conception, quand on parle de mode, c'est un sujet à mettre vraiment au centre. L'éco-conception, c'est quoi ? C'est réfléchir à la base. Donc à partir du moment où on réfléchit aux produits qu'on va créer, on pense déjà à sa fin de vie et aussi au fait qu'il dure le plus longtemps possible. Déjà à la base. Comme si c'était des piliers fondamentaux avant de déclencher la production de ce produit-là. Donc par exemple, on va éviter à mélanger les matières, on va privilégier des matières évidemment plus écologiques, on va privilégier certaines coupes. Par exemple, je pense aux chaussures. Il faut que la chaussure, elle soit conçue d'une certaine façon pour qu'ensuite le recyclage en soit facile, qu'on puisse séparer les matériaux de manière assez simple et pratique. Ça, c'est des choses qui se réfléchissent en amont et c'est quand même couillon, il faut le dire, de ne pas y penser avant. Parce qu'après, on se retrouve avec des produits qui ne sont pas recyclables et on est un petit peu emmerdés au moment où il faut les détruire ou éventuellement les transformer. Ensuite, Paris Good Fashion. La collaboration pour aller plus loin. Nous sommes membres de l'association Paris Good Fashion et à ce titre, nous participons activement aux initiatives visant à mettre en place des actions concrètes pour une mode plus responsable. Donc ça ne dit rien, cette affaire. En savoir plus. Voilà, donc là, ça ne fonctionne pas. Comme d'hab. Punaise. Paris Good Fashion, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que vous en dites ? Paris Good Fashion, faire de Paris une capitale exemplaire de la mode responsable à l'horizon 2030. Donc c'est une association qui rassemble plus d'une centaine d'acteurs professionnels. Ok. Une sorte de think tank pour essayer de chercher des solutions pour éventuellement diminuer l'impact de l'industrie textile. C'est un peu comme ça que je comprends le truc. La présidente de l'association, c'est Sylvie Bénard. On va aller regarder. Elle a peut-être un profil LinkedIn. Elle a travaillé comme directrice RSE de LVMH. C'est plus le cas aujourd'hui, mais quand même pendant 27 ans. C'est pas rien. Et aujourd'hui, elle a fondé la Dame à la licorne qui a l'air d'être un cabinet de conseil RSE pour essayer d'amener les entreprises au changement. Bon, après, le côté RSE de LVMH peut mieux faire, j'ai envie de vous dire. Surtout que c'est des groupes qui ont beaucoup, beaucoup de moyens, des marges absolument énormes et qui auraient pu, ben voilà, ces 27 dernières années, ces 30 dernières années, faire révolutionner le game, en fait. Faire les choses vraiment bien. Mais bon, la marge de LVMH, elle va ailleurs, vraisemblablement. Ok, donc c'est vrai que c'est un profil qui est assez intéressant pour mener ce genre de collectif, un petit peu, pour rassembler l'industrie. Donc l'objectif, voilà, c'est de faire de Paris la capitale de la mode responsable. Et j'ai vu d'ici 2024, voilà, c'est même écrit ici. On n'y est pas. Enfin, franchement, j'ai pas l'impression, même si c'est évident que depuis 10-15 ans, la mode éco-responsable se développe partout. Ça a vraiment pris de l'ampleur et je le vois, il y a de plus en plus d'acteurs. La mode responsable est aussi de plus en plus désirable. Et je pense que c'est aussi important quand on parle de mode. Même si, évidemment, il n'est pas question de reporter la surconsommation sur des productions responsables. Parce qu'il faut prendre le problème au cœur et évidemment réduire la surconsommation en premier lieu. C'est quand même important que la mode, elle garde son statut de mode. C'est-à-dire qu'elle permette à chacun d'exprimer qui il est. Et pendant très longtemps, la mode responsable, ça n'a pas permis ça. Et de plus en plus, c'est en train de changer. Donc peut-être grâce à des acteurs comme celui-là. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas quand même parler encore de Paris, capitale de la mode. Et je dirais même que Copenhague a peut-être un peu pris le dessus avec leur Fashion Week qui est quand même très porté sur des créateurs qui ont repensé leur façon de produire la mode. Et si vous avez d'ailleurs un vrai goût pour la mode, que vous adorez suivre les Fashion Week, etc., suivez la Fashion Week de Copenhague. C'est vraiment intéressant pour ça. Ok, bon, après, je ne sais pas pourquoi Monoprix en fait tout un flanc. Sur la mode, sur leur page Nos Engagements, il y avait trois onglets sur lesquels on n'a pas pu cliquer, dont celui-ci qui font partie de ce projet-là. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de faire partie avec les autres acteurs de la mode en France et notamment à Paris pour changer les choses. Mais bon, c'est peut-être pas... Il y avait peut-être autre chose avant. En savoir plus sur nos matières. Ah, on peut dérouler ça quand même. Ah, cool. Alors, le coton, 100% de notre linge de lit et de toilettes en coton. Il est fabriqué à partir de coton issu de l'agriculture biologique. Alors ça, ça, c'est vraiment cool. Parce qu'effectivement, entre l'impact du coton conventionnel et l'impact du coton bio, il y a un monde. Vraiment. Enfin, se vanter d'utiliser du coton parce que c'est une matière naturelle. C'est ne pas... Enfin, soit mettre tous les enjeux qui tournent autour de cette matière sous le tapis, soit ne pas avoir connaissance de toutes les problématiques qui la concernent. Donc, clairement, faire la promesse de quand on utilise du coton, c'est du coton bio, ça, c'est vraiment chouette. Après, reste à voir, évidemment, comment ça se traduit, ce coton bio. Est-ce qu'ils l'écrivent juste ou est-ce qu'il y a des labels qui viennent le prouver ? Puisque, ça, il faut le savoir aussi, il y a beaucoup plus de coton bio qui se vend dans le monde que de coton bio qui pousse. Il y a un problème à un moment donné. Il y a beaucoup d'arnaques au coton bio, en fait. C'est-à-dire que certaines cultures sont vendues comme bio parce qu'évidemment, les prix augmentent, forcément, alors que pas du tout. Alors qu'elles poussent avec OGM, pesticides et compagnie. Il y a aussi des arnaques au label, bien sûr. Aucun label n'est fiable à 100%, même s'il y en a sur lesquels le cahier des charges est quand même bien plus exigeant, bien plus contrôlé, notamment le label Guts. Pour le lin, 100% de nos produits textiles en lin sont labellisés European Flax. Ça aussi, ça, c'est aussi un sacré claim puisque European Flax, c'est un label qui vient certifier que le lin a poussé en Europe. Et pas seulement d'ailleurs, qu'il a poussé, qu'il a été filé et tissé en Europe. Puisque vous savez que bien souvent, le lin, il pousse en Europe et notamment en France. Donc tout ce qui va être la cote française, belge et Pays-Bas, tout ça, toute cette cote, ça représente 70 à 80% du lin qui pousse dans le monde. Le problème, c'est que la grande majorité du lin est filé et tissé en Chine ensuite. Il y a le transport jusqu'à la Chine. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher et maintenant, le problème, c'est que les entreprises qui ont envie de relocaliser toute la chaîne de production, elles ont du mal parce qu'il n'y a plus les outils, parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs dizaines d'années, on a décidé de s'expatrier, plutôt de choisir des fournisseurs à l'autre bout du monde pour faire le travail pour nous. Du coup, on n'a plus les outils de production aujourd'hui. Alors c'est en train de revenir jusqu'à, il y a très récemment, il fallait aller au plus près en Pologne pour filer le lin. Mais ça y est, il y a l'entreprise Safi-Lin, l'entreprise française qui est en train de relocaliser, notamment en Normandie, dans le nord de la France. Donc c'est en train de revenir, c'est des métiers qui reviennent. Non attendez, je viens de vous dire une énorme bêtise parce que je suis en train de confondre European Flax, donc le label dont Monoprix est en train de parler, avec Masters of Linen. C'est les mêmes qui attribuent ce label-là, mais il y a différents degrés. European Flax, c'est uniquement que le lin a poussé en Europe. Alors que Masters of Linen, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment que tout le process depuis la culture jusqu'au tissu s'est passé en Europe. C'est quand même pas la même chose parce que comme je vous le dis, il y a beaucoup de lin, la majorité à vrai dire, qui pousse ici, en Europe, mais qui ensuite part être filé et tissé en Chine. Donc là, la certification que nous assurent monoprix, c'est uniquement la culture du lin en Europe. Ecotec Standard 100, donc là aussi, c'est vraiment intéressant puisqu'il précise que 100% des sous-vêtements sont labellisés. Ecotec Standard 100, ça c'est quand même vraiment chouette parce que les sous-vêtements et notamment féminins, ils sont en contact avec des muqueuses. Les muqueuses, vous savez, elles ont cette particularité de vraiment faire sas entre l'intérieur et l'extérieur. Donc quelque part, si vous portez des sous-vêtements toxiques, il se peut très bien que votre corps les récupère. Ça c'est pas fou. D'autant plus que c'est aussi un endroit du corps qui est soumis au frottement ou il peut y avoir de la chaleur. Enfin bref, un cocktail explosif pour que ça finisse par être vraiment toxique. Donc vraiment, c'est vraiment chouette et il précise aussi que 100% des pyjamas pour bébés sont aussi labellisés. Ça je trouve que c'est vraiment chouette de fonctionner comme ça par matière et d'expliquer les garanties qu'ils assurent par matière. Je trouve que ça démontre une certaine réflexion et aussi le fait qu'ils n'utilisent pas les labels n'importe comment. Par exemple, Ecotech Standard 100, c'est pour montrer l'inocuité des vêtements qu'ils offrent. Au moins, ils le garantissent là où ils considèrent que c'est le plus important. Donc les sous-vêtements, les pyjamas pour bébés, je trouve que ça démontre quand même une utilisation intelligente du label. Ecovéro, 70% de nos produits en viscose sont labellisés Ecovéro par Lensing. Cela garantit un approvisionnement durable en fibres de bois et un procédé de transformation plus respectueux de l'environnement. Voilà, c'est vraiment une viscose, la viscose Ecovéro, sauf que, comme ils le disent très bien, l'origine du bois, puisque pour rappel, la viscose, c'est une fibre artificielle qui est fabriquée à partir de cellulose de bois, donc il faut bien du bois à la base. Donc ce bois, il est issu de forêts gérées durablement, labellisés FSC ou PEFC. Ça vous voyez, moi j'étais persuadée que c'était FSC moi pour Ecovéro. Donc bon, à vérifier, parce que le label FSC est quand même plus sûr que le label PEFC, il a un cahier des charges plus strict. Et c'est aussi une viscose qui est fabriquée avec des procédés qui sont très encadrés, donc les produits chimiques qui sont extrêmement dangereux ne finissent pas dans l'environnement, comme ça peut être le cas dans beaucoup de viscoses et notamment dans la viscose conventionnelle quand elle est fabriquée à l'autre bout du monde dans des usines pas très bien encadrées, par exemple. Et c'est aussi une viscoce qui va nécessiter moins d'eau à la production. Donc voilà, c'est une viscoce qui est plus verte que la viscoce conventionnelle. Bien-être animal, il ne commercialise plus de produits contenant de la fourrure animale ou de l'angora. Parce que vous savez, l'angora, ça vient d'un petit lapin. Un petit lapin, donc parfois, vous avez des exploitations d'angora. Moi, j'avais rencontré il y a quelques années une personne qui élevait des lapins angora. Donc c'est vraiment des gros gros lapins tout plein de poils. C'est trop mignon. Elle, elle faisait des pulls, mais évidemment pas des pulls qui se vendent à 30 euros. Évidemment, elle faisait des pulls avec les poils de ces lapins angora qu'elle brossait. Elle récupérait les poils. Elle les brossait quotidiennement puisque c'est des lapins qui produisent beaucoup beaucoup de poils. On a un petit peu le problème avec nos minous qui ont pas mal de poils aussi qui ont besoin d'être brossés régulièrement. Elle, elle faisait ces pulls angora comme ça. Donc évidemment, quand c'est fait comme ça, c'est bien fait. Mais à nouveau, le prix n'est pas le même que lorsque vous avez... Je vous laisse trouver les images, si vous voulez, sur Internet. C'est absolument affreux. Moi, je n'ai jamais pu regarder ces images dans leur intégralité. Les lapins, et même y compris en France, il y a eu des reportages d'associations animales, je ne me rappelle plus si c'est elle de 114 ou une autre, qui montrent que les lapins sont épilés. Épilés à vif. On leur enlève les poils. C'est absolument affreux. C'est extrêmement douloureux. C'est fait dans d'atroces souffrances. Bref, c'est pour ça que Bonoprix décide de ne pas vendre d'angora tout court. Et il précise que lorsqu'ils vendent des plumes et du duvet ou du mohair, dans ce cas-là, c'est certifié. Et c'est certainement certifié RWS. Et pour les plumes, c'est le même organisme qui fait ça. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est RDS. Là, vous les avez tous les petits labels. Et d'ailleurs, je vois que RWS, c'est pour la laine, mais pour le mohair. Donc, vous savez, c'est des chèvres. C'est des chèvres angoras pour faire la matière mohair. Donc, c'est RMS. C'est même un autre label encore. On ne voit pas souvent, mais qu'a priori, on voit chez Monoprix. RAS, ça, ça doit être pour le... Comment on les appelle ces petits mignons-là ? Les alpagas. Et donc, RDS pour la plume. Voilà. Ça, c'est les labels que vous devez chercher pour vous assurer qu'il n'y a pas eu de souffrance animale autour de la matière que vous allez acheter. Et il y a aussi tout un volet environnemental. Donc, c'est-à-dire que l'élevage ne s'est pas fait au détriment des prairies, ne s'est pas fait au détriment de la biodiversité autour, des forêts, etc. Donc là, je vois qu'en savoir plus sur nos matières, on ne nous a parlé que de matière naturelle et de la matière artificielle viscose. Mais on ne nous a pas parlé de matière synthétique. Donc, voilà. C'est passé sous silence. Je suppose que s'ils avaient fait la promesse de ne pas utiliser de matière synthétique, ça serait écrit, à mon avis. Donc, voilà. Il y a quand même des petites choses passées sous silence. Mais je suppose que, voilà, les matières synthétiques, on les retrouvera potentiellement dans les fiches produits. Et je rigole en disant potentiellement parce que dans ma précédente vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah non, par pitié, arrête d'utiliser. Potentiellement, c'est un tic de langage. » Écoutez, je suis désolée de vous le dire si c'est le cas parce que maintenant, vous n'allez entendre que ça. Moi, je ne m'étais jamais entendue le dire parce que le fait de faire des montages régulièrement, ça me permet de déceler mes tics de langage. Mais celui-là, j'avoue que je ne l'avais jamais entendu potentiellement. Donc écoutez, voilà, désolée. Maintenant, vous portez ce dur poids avec moi. En savoir plus sur la seconde vie chez Monoprix. Monoprix rend sa mode engagée en lui offrant une deuxième vie. Depuis 2009, les magasins et entrepôts Monoprix donnent leurs invendus non alimentaires majoritairement à la Croix-Rouge en Ile-de-France et Emmaüs et le Secours Populaire en province. Alors, il faut savoir qu'en 2009, ces pratiques-là, elles n'étaient pas obligatoires. Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de brûler les invendus. Ce n'est plus autorisé. Même si ça tombe sous le sens. C'est effroyable, à vrai dire, d'imaginer qu'il y a des choses qu'on a produites et que parce qu'on ne les vend pas, on les brûle. C'est effroyable. Donc voilà, en 2009, c'était... Je ne saurais pas dire si c'était précurseur parce que je vous avoue que je n'ai pas analysé l'histoire de ce comportement-là. Mais en tout cas, c'était bien avant l'obligation. Cela dit, si ce n'est pas accompagné d'une réflexion sur la surproduction, les calculs ne sont pas bons parce que les associations aujourd'hui, que ce soit La Croix-Rouge, Emmaüs, etc., ils croulent sous les vêtements. Ils en ont trop. Et je sais que ça dépend des régions. Il y a des régions, évidemment, où parce qu'il y a moins de monde aussi, ils ont un peu plus de besoins. Mais si vous discutez avec les bénévoles qui travaillent pour ces associations-là, ils vous le diront, on en a trop. Il y a trop de vêtements. Donc voilà, ça peut paraître être une bonne initiative de donner à des associations. Et c'est évident qu'il y a des gens dans le besoin qui seront très heureux d'avoir ces vêtements-là. Mais il faut que ce soit couplé à une réflexion pour éviter la surproduction. La mode responsable. Donc là, pour ce qui est du coton, ils précisent que tous leurs vêtements en coton bio sont certifiés GOT ou OSC ou BioReux. Ça, BioReux, je ne connais pas. Je vais regarder. Sinon, les deux autres, c'est de très bons labels pour labelliser le coton. Donc là, je vois que c'est un label qui garantit que le coton bio représente la moitié minimum du vêtement produit. Donc ça, c'est par exemple une exigence qui est bien moindre que le label GOT. Il prend en compte aussi des critères sociaux, pas uniquement sur le côté environnemental, mais que voilà, il y a certaines limites, notamment sur le fait que le cahier des charges ne prend pas en compte l'utilisation de l'eau. Or, pour le coton, c'est un réel enjeu parce que c'est une culture qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau et il y a beaucoup de cours d'eau qui se sont fait complètement assécher dans les régions où on cultive beaucoup le coton. Et je vois que c'est assez maigre aussi sur tout ce qui concerne la biodiversité, la préservation de la biodiversité autour de la culture du coton. Donc bon, c'est un label qui n'est clairement pas aussi exigeant que le label GOT, mais bon, c'est un label qui certifie que la culture du coton s'est faite dans de meilleures conditions que ce qu'on pourrait trouver habituellement. Il y a marqué tous nos jeans hommes et enfants, les pyjamas bébés et enfants, les t-shirts et polos, le linge de lit et de toilettes sont fabriqués en coton bio. Le made in est affiché sur tous nos produits mode et maison de marque Monoprix afin d'indiquer de façon transparente à nos clients leur pays de production. Bon, ça, c'est une obligation depuis l'année dernière, mais c'est vrai qu'avant, c'était pas du tout obligatoire de préciser les pays de fabrication des vêtements qu'on a achetés. Là, on nous parle d'une charte éthique fournisseur. Vous connaissez mon avis sur ces chartes éthiques fournisseurs. C'est que je comprends vraiment l'intérêt d'en parler dans le cadre de l'entreprise et de son contrat avec son fournisseur. Je comprends l'intérêt de fixer un cadre, d'expliquer ce qui est important. Je comprends pas du tout l'intérêt de nous nous en faire part parce que ça ne donne absolument aucune garantie de savoir qu'on leur a fait signer la charte éthique fournisseur à part éventuellement à faire reposer la responsabilité de ce qui se passe sur le fournisseur alors qu'on sait très bien et c'est d'ailleurs pour ça que sont en train d'être débattus des projets de loi pour le devoir de vigilance des entreprises. On sait très bien que ce ne sont pas les fournisseurs qui sont responsables de toutes les dérives que peut engendrer l'industrie de la mode. Les responsables, ce sont les entreprises qui imposent des prix bas, qui imposent des cadences infernales qui font que forcément à imposer des prix bas ça se répercute nécessairement sur des salaires de misère, des cadences folles ça se répercute sur le fait qu'on est obligé de faire appel à la sous-traitance dans des circonstances obscures avec des salaires certainement encore plus bas dans des conditions de travail certainement encore plus mauvaises. Bref, c'est une réaction en chaîne et ceux qui ont la responsabilité, ceux qui la portent, ce sont les entreprises de mode. Alors, nous menons depuis plus de 20 ans un programme d'éthique sociale visant à s'assurer du respect des droits humains et de la sécurité du travail dans les usines de nos fournisseurs. Donc voilà, on nous explique qu'il y a un service RSE dont le rôle est de mettre en œuvre et de faire un suivi des audits. Ok. Les campagnes d'audits ciblent en priorité les usines situées dans les pays susceptibles de présenter des risques de non-respect des droits de l'homme et des normes du travail et aussi les catégories de produits à risque puisqu'il y a évidemment des produits dont le process de fabrication va nécessiter des produits chimiques dangereux s'ils se retrouvent dans l'environnement voire évidemment s'ils se retrouvent en contact avec des humains. Donc, des audits récurrents en Chine, en Inde et au Bangladesh par exemple. Et là, on nous explique que ces audits ils sont conduits selon une grille mise au point par l'ICS dont on a déjà parlé dans des précédentes vidéos de décryptage qui rassemble en fait plusieurs enfin 67 enseignes en l'occurrence et ça permet de regrouper les audits c'est-à-dire si une entreprise lance un audit sur cette usine-là du coup ça bénéficie à toutes les usines qui vont partager ce fournisseur avec elles. Ça fait une espèce de pool de fournisseurs et du coup ça mutualise évidemment les frais qui sont engagés pour recruter les cabinets d'audits sociaux etc. Et c'est vrai que ça permet du coup de dresser un certain maillage et de mener des audits plus régulièrement et sur plus de fournisseurs aussi. On nous explique par exemple que cette année en 2024 165 audits sociaux ont été réalisés par Monoprix enfin plutôt par les cabinets d'audits indépendants dont ils nous parlent et 147 par d'autres membres du groupe ICS. Donc ça nous fait au total 312 usines auditées en 2024. Après moi j'avoue qu'il me manque quand même une donnée pour savoir si c'est bien ou pas. C'est le nombre d'usines avec lesquelles Monoprix traite. 312 mais s'il y en a 617 ça fait moins de la moitié auditées cette année. Enfin vous voyez j'ai aucune idée. On va aller faire un petit tour sur les fiches produits maintenant. Ça j'ai hâte. Donc là j'ai fait tout voir. Donc voilà on va tout voir. Nos coups de coeur la veste bombardée donc c'est la première qui vient là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ecotex Ok. Matière principale 100% polyester doublure 100% polyester Bah voilà ça commence super. Vous voyez je vous avais dit qu'elles étaient cachées sous le tapis les matières synthétiques. Désolée les travaux reprennent au-dessus je pense qu'ils ont dû faire une petite pause rapide pour manger à midi et puis voilà ça reprend. Donc bon voilà on est sur du 100% synthétique pour cette veste. Fabrication en savoir plus sur la traçabilité du produit peut-être qu'ils font appel à à Fairly Made qui on va voir ça n'a pas l'air de marcher j'arrive pas à avoir leur page qui détaille la chaîne de prod ah c'est dommage ça bon on verra ça sur d'autres produits je suppose mais toujours est-il que pour des entreprises d'une certaine taille comme Monoprix c'est devenu obligatoire de donner les détails sur l'ensemble de la chaîne de production donc c'est-à-dire comme je vous disais pas seulement de s'arrêter à l'atelier de confection mais aussi de voir en amont où est-ce que les choses se fabriquent et ça c'est toujours dans une optique de rendre la responsabilité aux entreprises que c'est à elles en réalité de bien penser leur chaîne de production au niveau des tailles je vois que c'est du S au L il n'y a pas un grand choix de taille je suis assez étonnée parce qu'une enseigne comme Monoprix peut largement se permettre d'offrir un panel de taille plus grand on va aller voir les jeans tiens on va aller voir si c'est du coton bio le premier le jean boyfriend vous voyez c'est pas très cher je sais pas le jean boyfriend tac tac composition 100% coton ah on sait pas on sait pas si c'est du coton bio c'est pas écrit pas de mention de label en tout cas ce produit fait partie de la sélection engagée ok mais on sait pas pourquoi potentiellement parce que c'est du coton bio mais c'est pas écrit en savoir plus sur la traçabilité du produit ça marche toujours pas ah punaise c'est nul ça attendez je vais encore sortir mon ordi pour voir ça n'a pas l'air de fonctionner mieux sur l'ordin non plus moi j'ai rien vous regarderez si vous avez des trucs c'est bien dommage ça nous aurait permis d'apprendre plein de choses si c'est dans s'engager pour durer à cause du label Ecotex mais si ça se trouve c'est ça en fait c'est pas fou si c'est ça et celui-là par exemple le short en dénime lui il a pas s'engager pour durer c'est même pas écrit composition 100% coton fabrication ah là ça marche ok bon ben ça marche parfois là on voit que tout a été fait du tissage à la confection en Turquie ok présence de substances dangereuses il y a plein de trucs ok bon continuons mais j'aimerais bien quand même trouver un jean en coton bio pour voir si on peut trouver ça donc là par exemple jean straight en coton bio ben j'ai aucune indication c'est à dire voir la description il est jamais mentionné que c'est du du coton bio et encore moins de label c'est vrai que on peut dire n'importe quoi l'allégation coton bio quelque part c'est ben si on a pas de preuves c'est difficile d'y croire attention toujours aux allégations coton bio parce qu'en réalité s'il y a pas de de preuves s'il y a pas de label ben on peut on peut écrire ce qu'on veut normalement non il y a l'ADG CCRF est là pour normalement ben veiller à ce que les entreprises ne racontent pas n'importe quoi et ne puissent pas vendre de faire de la publicité mensongère tout simplement mais dans les faits c'est quasiment impossible de de contrôler tout dans le détail donc il y a quand même beaucoup d'abus je ne dis pas que c'est le cas avec monoprix mais voilà quand on est consommateur consommatrice on peut pas s'en tenir à ça enfin il faudrait pas on va aller voir les pulls gilets et compagnie par exemple le premier pull col rond alors qu'est-ce qu'on nous dit tout contient du mohair issu d'élevage respectant le bien-être animal ben j'espère bien parce qu'on nous a dit que le mohair il était labellisé chez monoprix donc matière principale 36% mohair 36% alpaga 25% polyamide 3% élastane voilà donc un mélange de matière noble comme le mohair et l'alpaga avec quand même presque 30% de synthétique moi je ça me fend le coeur franchement je trouve ça toujours ultra dommage bien sûr ça fait baisser le prix du pull mais pourquoi mettre d'aussi belles matières en fait dans ce cas là pourquoi juste ne pas garder une laine mérinose qui peut être certifiée aussi avec rws c'est dommage bon ça n'a pas l'air de marcher donc une fois de plus on ne sait pas où c'est fabriqué ça c'est vraiment dommage ça manque vraiment et encore une fois pas de trace du label qui peut nous ben voilà nous prouver que le mohair provient bien d'un élevage certifié ça c'est dommage aussi pull col montant boutonné alors qu'est-ce qu'on nous dit contient de l'alpaga ok mais bon si ça contient du synthétique aussi c'est pas fou 32% acrylique 28% polyamide 25% alpaga 15% laine bon voilà quoi 60% synthétique pour un pull c'est c'est pas dingo du tout et c'est dans la catégorie monoprix premium en plus donc moi je m'attendrais quand même à ce que dans monoprix premium il y ait du 100% du 100% laine quoi par exemple le pull col rond contenant de la laine ok il a un joli nom celui-ci celui-ci on nous dit qu'il est écotex 80% laine 20% polyamide mais bon vous voyez jusqu'à maintenant c'est celui qui a la meilleure composition en tout cas on sait qu'il tient chaud puisque voilà il faut pas descendre en dessous de en dessous de 70% laine si vous le souhaitez en tout cas un pull qui tient chaud vous savez le synthétique ça fait vite transpirer et sentir mauvais donc en plus de ça vous allez devoir le laver souvent or la laine ou le mohair ou enfin voilà la matière noble avec laquelle le synthétique est mélangé du coup va devoir aussi être lavé en même temps forcément vous pouvez pas détacher les fibres au moment du lavage donc et ça va l'abîmer donc réduire son espérance de vie enfin bref c'est nul de mélanger le cardigan col polo contenant de l'alpaga hop 39% polyamide 26% alpaga 16% acrylique 15% laine 4% élastane bon voilà vous commencez à connaître la chanson chez les enfants j'ai bien envie d'aller voir les pyjamas justement donc ce pyjama long de pièces spéciales noël là par exemple ah bah là c'est écrit ensemble pyjama fantasy certifié GOTS ah bah là ça fait plaisir enfin et le label GOTS c'est bien là pays d'origine d'Angladesh bon cela dit normalement s'ils utilisent bien le label GOTS ils n'ont droit de l'utiliser que si l'ensemble de la chaîne de production est certifié donc l'atelier de confection au Bangladesh aussi il y a beaucoup de marques qui ne respectent pas cette obligation du label GOTS et qui utilisent le logo uniquement quand le tissu est certifié après voilà ils passent par leur fournisseur habituel pas certifié pour l'atelier de confection ça c'est vraiment un problème parce que du coup on ne sait pas trop mais normalement en tout cas voilà et je pense que quand on s'appelle monoprix on utilise correctement le label j'ose espérer en tout cas ok donc moi ça m'inquiète par contre sur les précédentes références qu'on a vues où c'était écrit coton bio et où il y avait zéro label affiché je vais essayer de chercher un autre pyjama celui-là par exemple pyjama long motif fleur on est encore sur du coton certifié GOTS 100% coton et on a bien le label ok là au moins sur ce côté-là pour les pyjamas enfants ben voilà on a cette garantie-là c'est déjà pas mal pantalon large en velours label éco tex apparemment 100% polyester bon ok et là carrément il n'y a même pas l'onglet fabrication bon là on risque même pas de savoir super pantalon droit taille élastiquée une sorte de jogging comme ça ah là on nous précise que c'est fabriqué au Maroc c'est la première fois que c'est écrit comme ça 63% polyester 34% viscose qui ne doit pas du coup être une viscose écovéro bon ça c'est pas fou mais on sait toujours pas où c'est fabriqué bon bon écoutez je pense qu'on en a assez vu je pense que l'idée est assez claire en plus de ça les ouvriers font de plus en plus de bruit donc on va éviter de continuer le massacre pour tout vous dire je crois que je m'attendais à mieux et notamment après l'analyse des fiches produits je m'attendais réellement de par moi mon expérience en tant que consommatrice d'il y a 10 ans et par l'analyse des engagements je m'attendais à ce que les fiches produits nous donnent davantage de garantie et davantage de joie parce que là c'est pas trop ce que je ressens à vrai dire je me sens un peu presque dupée on a retrouvé quand même pas mal de matière synthétique or ça c'est vraiment le sujet qu'ils avaient mis sous le tapis ils refusaient d'en parler il n'est jamais mention de matière synthétique recyclée ça c'est peut-être quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler en tout cas ça n'existe pas a priori chez Monoprix mais je trouve que le synthétique est quand même très 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 présent y compris mélangé à de la laine enfin voilà il y a beaucoup de mélanges de matière ça aussi quand il est précisé que c'est du coton bio nous on n'a pas de label pour vérifier si c'est le cas ou pas pour le volet social moi je trouve qu'il manque aussi une donnée essentielle c'est combien d'usines ont été auditées en 2024 mais sur combien quelle est la proportion d'usines qui ont été auditées je ne sais pas comment ils fonctionnent en interne mais quelle est la proportion d'usines notées or d'usines notées argent d'usines notées enfin vous voyez potentiellement les comptes rendus d'audit enfin il y a quand même des entreprises qui rendent cela public évidemment ce n'est pas monnaie courante ce n'est pas encore les pratiques usuelles mais quand on est monoprix quand on a envie de se positionner comme une enseigne de grande distribution qui souhaite s'engager réellement vers une mode plus responsable ça pourrait être intéressant qu'ils s'engagent là-dedans qu'ils donnent accès à cette information-là parce que là c'est vrai qu'on nage un peu dans l'incertitude on a compris qu'il y avait des choses qui étaient faites qui faisaient partie d'un groupe de travail avec d'autres enseignes qui avaient des audits avec des cabinets d'audits indépendants donc ça c'est vraiment chouette qui en avaient plusieurs centaines par an qui avaient un suivi qui étaient fait donc on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose c'est pas le far west mais moi voilà il manque quand même d'autres détails pour être totalement rassuré avec la démarche de monoprix on nous a parlé par exemple d'éco-conception aussi moi le fait de voir autant de mélanges de matières ça me fait penser que l'éco-conception elle ne concerne pas encore tous les produits et même loin de là donc bon on a encore une belle belle marge de progression là j'ai l'impression voilà pour ça j'espère que ça pourra aider toutes les personnes qui m'avaient demandé de faire un petit décryptage de monoprix n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous pensez de tout ça n'hésitez pas aussi comme d'habitude à me dire si vous avez des interrogations sur la démarche d'une marque pour qu'on analyse tous ensemble à quoi ça ressemble n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu de vous abonner à la chaîne aussi pour voir tout un tas d'autres décryptages plus intéressants les uns que les autres pour celles et ceux qui seront arrivés jusque là quel émoji on va mettre je sais un émoji travaux donc débrouillez-vous le marteau le tournevis il me semble qu'il y a une espèce de Bob le bricoleur aussi avec un petit chapeau de travaux bref tout ce qui vous fait penser au bruit ambiant là qui depuis franchement ça doit faire ça fait deux heures que je suis assise là à vous parler ça fait deux heures que les ouvriers se donnent à fond donc voilà une petite pensée pour eux dans les commentaires et puis voilà je crois qu'on va s'arrêter là en attendant une prochaine vidéo moi je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous !